Bonjour, je vous propose de réaliser l'application mobile présentée à gauche et qui ressemble à Uber Eats. L'utilisateur choisit un restaurant dans la liste affichée sur la carte, examine les plats proposés, en sélectionne et passe sa commande. Ensuite, cette commande pourra lui être livrée par un coursier. Nous envisagerons cette application comme si nous étions une association qui souhaite développer les échanges locaux sans passer par des structures comme Uber. C'est la raison du titre de cette vidéo, Apprendre à programmer pour désuberiser. Vous aurez besoin de programmer ou de réaliser du code, mais ce ne sera pas très très difficile. Environ une soixantaine de lignes ou 400 mots, soit l'équivalent d'une page de texte. Et en fait, vous verrez que l'enjeu principal n'est pas lié à l'algorithmie ou au programme lui-même. En fait, dans cette vidéo, mon objectif principal est de vous présenter les principales activités que l'on doit mettre en œuvre dans la réalisation d'un projet. Ces activités sont regroupées sous le terme de computational thinking ou de pensée informatique, mais je garderai le terme anglais parce qu'il me semble mieux porter la notion d'opération ou de démarche opérationnelle. Le computational thinking a été défini par Janet Wing en 2006 comme une méthode de résolution de problèmes. Pour les ordinateurs, mais pas seulement. Aussi pour les personnes et la résolution de problèmes du quotidien. Le computational thinking comprend quatre activités majeures. La décomposition du problème. La représentation des données et leur abstraction. La recherche de problèmes similaires éventuellement déjà résolus. Et enfin, les algorithmes et la programmation. Donc, Janet Wing et le computational thinking vont nous servir de guide pour réaliser une application Uber. La vidéo s'adresse à des élèves, à des étudiants, mais aussi aux enseignants. Elle est décomposée en séquences vidéo d'une douzaine de minutes, en moyenne, chacune abordant deux ou trois concepts avec un exercice de mise en pratique. Prévoyez entre 45 minutes et une heure pour chaque séquence. Les séquences s'enchaînent, mais peuvent être abordées séparément. Tous les logiciels et toutes les données nécessaires sont fournies en début de séquence. Vous ne devriez donc pas être bloqué. Vous pouvez commencer par parcourir la vidéo ou les sujets qui vous intéressent le plus et revenir ensuite aux exercices. Et si vous êtes déjà expérimenté, vous pourrez même partir de la version finale de l'application pour l'adapter à vos besoins. La vidéo restant accessible à des débutants. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires par mail. Je corrigerai les erreurs. Et vérifiez que vous regardez bien la dernière version de cette vidéo. Son adresse est indiquée ici. Je mettrai aussi des supports de cours à la deuxième adresse. Je détaillerai ce plan un peu plus loin après avoir fait la décomposition de l'application. Commençons par une présentation de l'application en regardant en même temps ce qui se passe sous le capot du téléphone. Je vais s'afficher sur la gauche l'écran de mon téléphone et au milieu une représentation symbolique des acteurs, des données et des flux. Au niveau des acteurs, j'ai d'abord les utilisateurs avec leur smartphone sur lequel ils ont installé notre application. Ensuite, j'ai le manager de l'application qui va mettre à disposition la liste des restaurants une fois par semaine ou une fois par mois. Ensuite, j'ai les restaurateurs dont chacun va mettre à disposition une fois par jour ou une fois par semaine la liste des plats qu'il propose. Ensuite, j'ai les coursiers et ça, on le verra dans la vidéo suivante. Passons maintenant aux données. On a d'abord la liste des restaurants. C'est une liste géolocalisée avec une latitude, une longitude ou une adresse de manière à pouvoir les afficher sur la carte. J'ai ensuite la liste des plats proposés par chaque restaurant avec une description de chaque plat et un rappel du nom du restaurant, de son adresse, de son e-mail et de son numéro de téléphone. Et puis, au niveau des clients, je vais avoir les commandes. Voilà pour les données. On va maintenant examiner les flux. Alors, comment ça se passe ? Le manager doit d'abord mettre à disposition sur Internet le catalogue des restaurants proposés. De la même manière, chaque restaurateur doit mettre sur Internet la liste des plats qu'il propose avec leur prix et leurs caractéristiques. Ces opérations sont possibles avec des logiciels qui existent comme Dropbox et qu'il suffira d'installer sur le PC. Il n'y aura aucun programme à développer. Ensuite, l'utilisateur va se connecter en cliquant sur l'icône de l'application et il va vérifier son nom et ses coordonnées. Il va aussi éventuellement choisir le catalogue de restaurants qu'il propose, par exemple ici, le restaurant du 10e arrondissement. Et on démarre l'application. La liste des restaurants sont affichées et je vais sélectionner, par exemple, Domino's Pizza. Il affiche la liste des plats proposés, une pizza basique, une pizza super veggie. Ça ne me dit rien, donc je vais choisir un autre restaurant comme l'Indiana Café. Les menus proposés comprennent un hamburger. Je vais en commander un. Je vais aussi prendre une veggie salade et, bien sûr, une bouteille de Bordeaux. Et ensuite, je vais vérifier la commande et la passer. Il me rappelle le contenu. C'est une commande de Pierre-Huguet Paris 15e à l'Indiana Café avec l'adresse et le numéro de téléphone. Il me rappelle le contenu de la commande et le prix. Je peux confirmer cette commande qui va être envoyée par SMS. Il me confirme que le message a été envoyé. Et je peux vérifier ce SMS envoyé. Je peux, par ailleurs, cliquer sur l'adresse et voir combien de temps la commande se prendra pour arriver. En l'occurrence, 18 minutes. Voilà. On va maintenant faire une pause pour résumer ce que l'on a fait dans cette première partie. On a d'abord identifié les acteurs et les données. Puis, on a décomposé l'application en commençant par le chargement des données par le manager, puis par les restaurateurs. Au niveau des utilisateurs, on a fait cette décomposition avec l'identification de l'utilisateur, l'affichage de la carte et le choix du restaurant, l'affichage des plats et la sélection, puis le passage de la commande. En fait, quand vous faites ce travail, vous n'avez pas encore réalisé l'application. Donc, vous devez le faire avec un crayon et un papier. Et vous allez donc décrire ces différentes étapes de façon résumée. Éventuellement, les présenter à quelqu'un d'autre pour vérifier que ça convient. Avec chaque étape, vous allez décrire les principaux événements et ce qu'il faudra faire quand ces événements se produisent. Et vous avez enfin la partie flux qui va donner une vision dynamique de votre application. Donc, vous avez fait ce que l'on appelle la décomposition dans le diagramme de Janet Wing. Et cette étape est extrêmement importante. On va voir ou on va faire un petit exercice qui consiste à examiner si cette décomposition dépend du client pour lequel on travaille, même si du côté du smartphone, il se passe exactement la même chose. Eh bien, vous allez vous mettre à la place d'un développeur qui travaille pour Uber et vous allez proposer un schéma de flux ou un schéma de données qui correspond à l'application Uber telle qu'on la connaît. Alors, le mieux, c'est de travailler à deux, avec un qui joue le rôle d'Uber et l'autre qui joue le rôle du développeur. Et comme ça, vous pourrez valider entre vous la solution. Donc, ce que vous devez faire, c'est redessiner la position des données et les flèches qui tracent les flux. Alors, une petite pause vidéo et on se retrouve dans cinq minutes. Alors, est-ce que vous êtes arrivé à une solution différente du schéma précédent ? Et pourquoi ce schéma ne conviendrait pas à Uber ? Eh bien, de manière générale, les plateformes de commerce en ligne n'aiment pas que les clients et les utilisateurs soient en contact direct et elles souhaitent souvent garder le contrôle sur la liste des produits proposés. Donc, on va avoir un certain cloisonnement entre les participants et une reprise au niveau du manager de la gestion des produits. Ensuite, les flux seront soit des fournisseurs vers Uber et, d'autre part, des utilisateurs vers Uber. On aura une version beaucoup plus centralisée. Quand vous comparez les différentes architectures possibles, vous devez vous poser des questions qui sont pratiquement politiques, c'est-à-dire à quel endroit se prend chaque décision, mais vous devez aussi réfléchir à la sécurité ou aux garanties que vous apportez à chacun des participants, selon lesquelles vous n'obtiendrez pas leur participation. Les choix que vous allez effectuer au début d'un développement vont être très importants et les erreurs sont souvent irratrapables. Et pour éviter ces erreurs, il existe un certain nombre de techniques que je ne vais pas développer ici, mais qui comprennent le design thinking et le prototypage papier. Vous avez ici quelques liens qui vous permettront d'approfondir, si vous le souhaitez. On est arrivé à la fin de la première séquence et on va maintenant s'intéresser au plan détaillé de la réalisation. Dans cette première partie, on a vu la notion de computational thinking et on a présenté et décomposé l'application. Dans la deuxième partie, on va présenter l'environnement de développement App Inventor. C'est un environnement de développement par bloc. et vous allez réaliser votre premier programme qui va dire bonjour et afficher une carte avec une liste de restaurants. Dans la troisième partie, on va s'intéresser à la représentation et à l'abstraction de données et en particulier aux données géolocalisées dans un format qui s'appelle GeoGISON. Et vous allez vous-même créer un jeu de données des restaurants avec un nom, un type, d'autres propriétés et une localisation géographique. Dans la quatrième partie, on va s'intéresser aux flux de données sur Internet et en particulier à la manière de partager un catalogue de restaurants présent sur votre PC ce qui correspond aux flèches bleues dans l'image de droite. Et on verra ensuite avec un exercice comment prendre en compte ces données partagées dans le programme. Enfin, on s'intéressera à des questions de style et de qualité du code que vous avez écrit. Dans la cinquième partie, on va voir comment accéder aux données du restaurant sur lequel on a cliqué sur la carte. Et quand on aura fait ça, on aura traité tout ce qui touche aux flux de données sur Internet c'est-à-dire la partie vraiment la plus difficile à mon avis dans cette application. Dans la sixième partie, on va s'intéresser à deux choses. Premièrement, à la manière d'organiser notre logiciel pour qu'il reste simple et modulaire. Et deuxièmement, à la notion de données permanentes, c'est-à-dire à l'enregistrement de données pour qu'on puisse récupérer leurs valeurs entre plusieurs utilisations de l'application. Et pour ça, on va utiliser une base de données. Dans la septième partie, on va s'intéresser à la définition et à l'enregistrement des propriétés de l'utilisateur. Et pour ça, on va utiliser une notion très intéressante qui est la notion de dictionnaire qu'on réutilisera ensuite. Enfin, dans la huitième partie, on va s'intéresser au restaurant, au modèle de données, à leur représentation avec JSON, à leur lecture, à leur affichage et enfin au passage de la commande au restaurateur. On va maintenant passer aux données, mais avant les données, je vais vous présenter l'environnement de développement App Inventor que nous allons utiliser. App Inventor est un langage de programmation pour mobile. C'est un langage graphique ou par bloc qui a été créé par le MIT comme Scratch. Il est utilisé par une quinzaine de millions de personnes et s'utilise tout simplement depuis un navigateur web. Nous allons créer une première application qui vous permettra de vérifier qu'il fonctionne bien avec votre PC et votre téléphone. Je lance donc un navigateur, Chrome ou Firefox de préférence, pour me connecter sur le site d'App Inventor. J'écris App Inventor dans le moteur de recherche et je sélectionne le site correspondant où je vais directement à l'adresse appinventor.mit.edu puis je clique sur Create Apps. Il va me demander une adresse e-mail correspondant à un compte Google mais vous avez ici les indications qui vous permettent de vous connecter sans compte Google. C'est moins pratique mais ça marche très bien. Pour cette vidéo, je viens de créer une adresse, uber.arrobasque, on va essayer. Je me connecte et je rentre le mot de passe. Et comme c'est un nouveau compte, Google va me souhaiter la bienvenue. Je vais aussi avoir un message d'information d'App Inventor parce que c'est la première fois que je me connecte avec ce compte. Voilà, on est prêt à démarrer notre première application et on va créer un projet qu'on va appeler Test. Le premier programme que l'on va réaliser consiste à afficher un bouton avec une carte. Quand on clique sur le bouton, l'algorithme va afficher un message de bienvenue puis afficher une liste de restaurants sur la carte. Ce programme, on va le réaliser en deux parties. D'abord, on va s'intéresser à ce qui est affiché à l'écran et à la liste des ressources qui sont utilisées. Ces ressources, on va les choisir dans la colonne de gauche. Par exemple, on va prendre un bouton, le sélectionner et le déposer à l'écran. Ce composant choisi à gauche, on va en modifier les propriétés sur la droite. Par exemple, on va modifier le texte affiché pour afficher clic. Donc, il affiche clic. Maintenant, ce que l'on veut, c'est que ce bouton soit affiché au centre. Donc, on va s'intéresser au composant qui est au-dessus du bouton et on va lui demander un centrage en modifiant la propriété correspondante dans la colonne de droite, mais pour le composant Screen1. On va ajouter un composant pour afficher des messages, c'est-à-dire un composant Notifier que l'on dépose également sur l'écran. Mais comme il n'affiche rien par défaut, il apparaît en dessous de l'écran. Enfin, on va ajouter un composant cartographique. Donc là, dans la catégorie Cartographie, je vais prendre une carte et la déposer à l'écran au-dessus du bouton. Et dans la colonne de droite, je vais lui dire de prendre le maximum de place. Donc, fil parente en largeur et fil parente en hauteur. Je vais centrer la carte sur pari en précisant la latitude et la longitude dans la première propriété. Donc, 48.87 en latitude et 2.34 en longitude. Et je vais modifier le facteur de chèvre ou le zoom pour qu'il corresponde à pari tout entier. Donc, 11 pour le niveau de zoom. Je vois qu'ici, tout le pari est affiché. Cette partie, avec le choix des composants dans la colonne de gauche et le réglage de leurs propriétés dans la colonne de droite, ça s'appelle le design. Maintenant, on va passer à l'algorithme ou à la programmation elle-même en cliquant sur le bouton bloc. Dans les blocs, on va construire le programme dans la partie centrale en utilisant des blocs qui sont en différentes catégories de la colonne de gauche. Par exemple, les blocs de contrôle, les blocs qui permettent de faire des opérations mathématiques ou encore les blocs qui correspondent aux composants qu'on a choisis pendant la partie design. Par exemple, le bouton. Et on va dire que quand on clique sur le bouton, il doit afficher un message. Donc, je vais placer une alerte dans le bouton et je vais lui faire dire bonjour le monde. Voilà. On a donc notre premier programme avec un événement qui vient du bouton, un bloc d'alerte qui vient du notificateur et un texte qui vient des composants texte. Je vais compléter ce premier programme en allant chercher dans le composant cartes la fonction loadURL qui va me permettre d'afficher une liste de restaurants. Cette liste de restaurants, je l'ai préparée. Elle est accessible sur Internet à cette adresse que je recopie dans le bloc de texte en entrée de loadFromURL. Et nous verrons plus loin comment créer et partager des catalogues de données. Mais pour l'instant, vous voyez déjà qu'avec un bloc App Inventor, on peut aller chercher sur Internet une liste de restaurants et les afficher sur une carte. J'ai maintenant terminé mon programme. Je vais pouvoir le télécharger en sélectionnant dans mon onglet Build ou Construire la première option Android APK. Au bout de quelques secondes, il fera apparaître un flash code que je peux numériser avec mon téléphone pour charger l'application. Je vais faire apparaître mon téléphone, mais plutôt que d'utiliser un scanner, je vais charger l'application AI2 Companion qui présente pas mal de petits avantages. Dans le Play Store, je sélectionne AI2 et je télécharge l'application AI2 Companion. Je l'installe et maintenant, je l'ouvre. Vous allez maintenant pouvoir télécharger cette application en cliquant sur le bouton Scan QR Code. Il vous demandera la première fois d'autoriser le scan, puis vous présentez votre téléphone devant le flash code. Il le saisit et vous propose ensuite le téléchargement. Au cours du chargement, il vous demandera probablement d'autoriser le MIT comme source d'application. Vous devez l'autoriser. Vous cliquez ensuite sur le bouton Ouvrir et ça y est, vous avez réalisé votre première application. Vous pouvez cliquer sur le bouton OK. Il affichera Hello World, puis une liste de restaurants sur lesquels vous pouvez zoomer avec deux doigts. Et puis, cliquez ensuite sur chacun des restaurants pour avoir son nom. On va maintenant passer à la pratique et vous allez réaliser votre premier programme qui va ressembler à ce que l'on vient de faire. Dans la partie design, vous allez ajouter un bouton, un notifier et une carte, éventuellement régler leur propriété. Et dans la partie bloc, vous allez gérer l'événement qui correspond au clic sur le bouton et dans cet événement, vous allez d'abord afficher une alerte avec un bloc du composant Notifier. Puis, vous allez afficher un jeu de restaurant avec le bloc Load from URL du composant Map. Alors, dans notre cas, vous avez besoin d'un jeu de données dont l'adresse est indiquée ici. Donc, je clique sur cette adresse et vous allez voir qu'un catalogue au format GeoGISON va être affiché, soit sous cette forme, soit sous une forme un petit peu moins colorée. Donc, ça, c'est les données qu'on va charger. Mais pour vérifier que ce lien marche, commencez par le copier, mettez-le dans une adresse de navigateur et vérifiez qu'il fonctionne bien avant de le mettre dans votre programme. Parce que les fautes d'orthographe sont toujours assez pénibles. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est se connecter à App Inventor. Et on a vu qu'il y avait deux manières. Soit si vous avez un compte Google, vous pouvez utiliser la première adresse qui est ici. Soit si vous n'en avez pas, c'est ce qu'on va tester maintenant, on peut aller à cette adresse. Donc, à cette adresse, eh bien, on va continuer sans un compte et créer un projet que je vais appeler exercice 2. Et maintenant, ça va être à vous de jouer. Vous allez pouvoir mettre des boutons, des cartes dans le centre avec la partie design et ensuite passer au bloc. Eh bien, tout à l'heure, on se retrouve dès que vous avez fini, il y aura le corrigé. J'espère que vous avez pu réaliser une partie de cette application. Je vais vous proposer ma version en me connectant à App Inventor en mode anonyme sans compte Google. Dans ce cas-là, il ne faut pas que j'oublie de noter les codes qui me permettront de me reconnecter. Donc, je continue et je vais aller chercher le projet dans un dépôt. Je clique donc sur Project et charger depuis un repository ou un dépôt. Le dépôt, vous allez l'ajouter avec le nom qui est indiqué ici. Vous le collez et puis vous cliquez sur OK. La solution correspond à Testin que je charge. Il apparaît au bout de quelques secondes et vous pourrez comparer ce projet à ce que vous avez fait. Ensuite, on clique sur Build pour télécharger l'application. On clique du côté téléphone sur le compagnon et Scan QR Code. Bon, évidemment, c'est toujours un petit peu long. On verra tout à l'heure un mode plus rapide. Mais finalement, j'ai mon application avec un facteur de zoom qui doit être de 11. Donc, je suis obligé de zoomer et je vois que mon application fonctionne. Donc, quand je me déconnecte, eh bien, il me rappellera le code avec lequel je peux me reconnecter. Donc, n'oubliez pas de les noter si vous travaillez en mode anonyme, c'est-à-dire sans compte Google. Pour terminer cette présentation de l'environnement de développement, je voudrais vous présenter un deuxième mode de connexion au téléphone portable. C'est dans l'onglet Connect, l'option iCompagnon. Quand vous êtes connecté dans ce mode, eh bien, si vous apportez une modification au logiciel, par exemple, là, je vais rajouter la lecture d'un deuxième catalogue de données, eh bien, il vous suffira de faire un rafraîchissement de l'écran, Refresh Companion, pour voir l'application mise à jour sur le téléphone. Et là, vous voyez, par exemple, que j'ai affiché un deuxième écran. Je n'ai pas eu besoin de repasser par l'opération de scan pour afficher ce deuxième catalogue et, en l'occurrence, des fleuristes. Donc, ce mode-là, dans la phase de développement, il est assez pratique parce qu'il permet de gagner du temps. Alors, j'espère que ces 8 minutes de présentation de l'environnement de développement n'auront pas été trop pénibles, mais ne vous inquiétez pas, quand on va passer au développement, on va y aller plus tranquillement. Avant de passer à l'analyse de données, je voudrais qu'on s'interroge sur ce que l'on vient de faire. En fait, ce que l'on a réalisé, c'est ce qui correspond à la deuxième activité d'affichage de restaurant sur la carte dans la décomposition qu'on a fait au début. Et donc, on a géré les flux entre tous les téléphones équipés de l'application et la version du catalogue sur Internet. De mon côté, sur mon PC, je suis équipé de Dropbox qui synchronise automatiquement la version du fichier que j'ai sur mon PC avec la version qui est sur Internet. Donc, il suffit que je fasse une modification du catalogue sur mon PC pour que cette modification soit connue de tous les téléphones du monde qui sont équipés de l'application. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut au niveau algorithmique pour faire ça ? Eh bien, il nous faut une ligne de code. Alors, c'est quand même assez sympa cette histoire parce qu'on a quand même un truc assez compliqué et on a un algorithme ou un code qui est très très simple. Alors, à quoi c'est dû cette simplicité à la fin ? Eh bien, c'est dû au fait qu'on a pu trouver un bon compromis entre la structure de données qu'on a vu tout à l'heure et le catalogue ou la palette des solutions qui existent pour résoudre le type de problème que l'on se pose. Donc, vous voyez qu'ici, on a réfléchi et on va réfléchir, c'est ce qu'on va faire maintenant, on va réfléchir à l'adéquation entre des structures de données et des structures de solutions, ce qu'on appelle le pattern recognition. Et quand on fait ça bien et qu'il y a une offre sur le marché de solutions, eh bien, notre algorithme, il devient très simple. Alors, on y va. On va s'intéresser à la représentation des données, mais on va le faire de manière compatible avec l'idée qu'on se fait des algorithmes et pour faire ça, on va s'interroger sur les structures qui permettent de gérer ça proprement. Donc, les données, on les a vues tout à l'heure, on a d'abord le catalogue des restaurants avec un nom, une localisation et une icône et il nous faudra aussi un lien qui nous permettra d'aller de ce catalogue de restaurants vers les données d'un restaurant particulier. Ça correspond au deuxième type de données, chaque restaurant que l'on décrit par son nom, son adresse, son numéro de téléphone, email, etc. Et aussi la liste des plats avec pour chacun le nom, le prix, une image et la liste des ingrédients. On va aussi avoir l'utilisateur, bien que l'utilisateur soit spécifique à chaque smartphone, mais on va lui associer un nom, une adresse, un email, etc. Enfin, on aura les commandes qui sont passées par l'utilisateur à des restaurateurs et en fait, une commande, ça va être constitué par une quantité de chaque plat, une date de commande et les informations de l'utilisateur et du restaurant. Ces données, ce ne sont pas les seules. On a aussi les cartes qui vont nécessiter l'utilisation d'un serveur sur Internet, Google Maps ou OpenStreetMaps. On va extraire des images sous forme de pixels et on va les afficher dans une fenêtre ou dans un cadre sur le téléphone. Là, on vient de faire ce qui correspond à la description des données dans le diagramme de Janet Wing. Mais dans la description actuelle des objets, on ne se limite pas à décrire les données, on décrit également les actions ou les méthodes qui peuvent être associées à ces objets et ce qui correspond à des algorithmes. On le verra tout à l'heure. Eh bien, par exemple, pour la liste de restaurants, on peut avoir plusieurs actions comme de récupérer le fichier sur Internet avec la liste de restaurants, de décoder ce fichier qui, au départ, est sous forme textuelle, de créer et d'afficher les objets localisés et de récupérer le lien vers le restaurant qu'on a choisi quand on clique sur une icône. Voilà. De la même manière, pour chaque restaurant, on va devoir faire un certain nombre de choses. Récupérer le fichier de chaque restaurant, décoder ce fichier et l'associer à une variable, etc. Et pour l'utilisateur, vérifier, authentifier, enregistrer. Pour les commandes, valider et envoyer la commande. Concernant les fonctions liées à la carte, elles sont assez nombreuses. Centrer, zoomer, cliquer, etc. Et je vais m'intéresser à leur réalisation en même temps que les fonctions de lecture du catalogue de la carte. Je peux imaginer de réaliser ces fonctions une par une en utilisant, par exemple, un serveur cartographique comme Google Maps. Et puis, au niveau d'App Inventor, les fonctions de dessin. Mais ça va me conduire à coder beaucoup de choses. Par exemple, la conversion entre coordonnées écran et coordonnées géographiques, latitude et longitude. Donc ça, c'est un travail très lourd. Et pour la seule fonction d'affichage, il me faudra à peu près 330 blocs. À peu près 2000 ou 3000 pour l'ensemble de l'application. Alors, c'est beaucoup trop compliqué et il va falloir simplifier. Simplifier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire cacher le détail pour se concentrer sur ce qui est important. Et ça correspond en philosophie à la notion d'abstraction. Et en particulier à l'abstraction par simplification qui permet de négliger ce qui n'est pas important au profit de ce qu'il y en a. Et en informatique, c'est une notion fondamentale. Elle est utilisée en permanence. Par exemple, les procédures ou les fonctions qu'on verra tout à l'heure sont des abstractions parce qu'elles permettent de simplifier l'utilisation en cachant le détail de la réalisation. Les variables sont des abstractions parce qu'elles permettent de cacher le détail de la structure et de manipuler les objets par leur nom. Et de la même manière, un langage informatique est une abstraction. Alors, si vous avez un petit peu de temps, je vous suggère de regarder ces deux vidéos qui permettent de voir d'une part ce qu'est l'abstraction et comment elle est utilisée en informatique. Et d'autre part, comment elle permet, par couches successives, de réaliser des choses comme le web ou l'internet. Revenons maintenant sur Terre et voyons comment éviter de galérer avec toutes ces fonctions qui sont associées à la carte. En fait, vous avez déjà la solution puisque quand on a réalisé notre premier programme, on a pris un composant map qu'on a déposé sur l'écran et il a suffi qu'on précise la latitude, la longitude et le facteur de zoom pour que la carte apparaisse autour de Paris. Donc, vous voyez qu'on a résolu notre problème d'affichage et d'accès aux données sur Internet sans même avoir eu un seul bloc de code à écrire. De la même manière, en glissant le doigt sur la carte, on a résolu en grande partie notre problème de déplacement, de glisser sans trait. Par ailleurs, le composant est fourni avec des blocs, des blocs violets pour les fonctions et procédures. La procédure qui permet de déplacer la carte et de changer le facteur de zoom ou la procédure qu'on a déjà vue qui permet de charger des données externes comme la liste des restaurants. Enfin, on a des composants de type événementiel qui permettent de dire au programme ce qu'il doit faire quand cet événement se produit comme le clic sur un objet. Donc, avec un composant map, on a franchi un niveau d'abstraction qui nous a permis de réduire d'un facteur 100 le nombre de blocs nécessaires pour écrire une procédure d'affichage et de consultation de la carte. Ce composant map, il arrive avec d'autres outils. on ne les utilisera pas tous parce qu'on n'en a pas besoin, mais je voulais juste vous les indiquer. Il arrive avec des propriétés qui sont affichées en vert que l'on peut modifier ou que l'on peut lire et il arrive avec quelques procédures dont la fonction loadFromURL qui va nous intéresser particulièrement. Un troisième élément qui arrive avec un composant, ce sont les événements. Donc, vous voyez qu'un objet, au sens moderne, il est décrit par des événements, des propriétés et des fonctions ou méthodes. Et vous voyez que cette manière de décrire des objets est très générale et permettrait par exemple de décrire une personne avec la liste des événements auxquels elle réagit, la liste de ses propriétés comme son poids, son âge, la liste de ses amis et les fonctions ou ce qu'elle sait faire, marcher, parler, aller quelque part, etc. Revenons maintenant à l'application et en particulier à la procédure ou au bloc loadFromURL qui permet de charger la liste des restaurants depuis Internet pour les afficher sur la carte. On va aller voir le manuel utilisateur de cette fonction et ce manuel nous dit que la procédure loadFromURL charge une liste d'objets au format GeoGISON depuis l'URL en entrée. En cas de succès, c'est l'événement GodFeatures qui est déclenché et en cas d'échec, c'est l'événement loadError. Il nous précise aussi la liste des propriétés du fichier GeoGISON qui seront exploitées. En particulier, celles qui vont nous intéresser seront la description, l'image et le titre title. On va donc voir maintenant comment créer des fichiers GeoGISON avec ces propriétés et les enregistrer sur le web. Mais avant de passer à GeoGISON, j'aimerais bien résumer ce que l'on vient de faire. On a commencé par décrire les données, les restaurants, les catalogues. Ensuite, on s'est interrogé sur les méthodes ou sur les actions qu'on pouvait avoir sur ces données. Et on a fait une liste de fonctions. Et ensuite, on s'est interrogé sur les solutions possibles pour traiter notre problème en recherchant le niveau d'abstraction le plus élevé possible. Et avec le composant MAP, on s'est rendu compte qu'on pouvait considérablement réduire la complexité du problème qu'on avait au début. Eh bien, cette démarche d'analyse, description des données, des méthodes et des solutions possibles, c'est quelque chose qui est très général. Allez, maintenant, on passe à GeoGISON. On va maintenant créer, éditer et vérifier un catalogue d'objets au format GeoGISON. Et le verbe le plus important dans les trois, c'est le verbe vérifier. Alors, GeoGISON va nous permettre de créer des catalogues d'objets qui seront affichés automatiquement sur une carte. et le format va ressembler à ça. On va le préciser, vous verrez qu'il est assez facile à lire, à écrire aussi, et l'important, c'est de le vérifier. On aura des outils pour le faire. Alors, qu'est-ce que c'est GeoGISON ? C'est un ensemble de règles simples qui permettent de décrire des données structurées, comme un restaurant ou un catalogue, sous une forme qui est compréhensible et modifiable par les humains, ça, c'est essentiel, et qui est aussi exploitable par les ordinateurs. Alors, si vous êtes curieux, vous pourrez lire la spécification dont l'adresse est indiquée ici. GeoGISON, c'est quoi ? Eh bien, c'est un cas particulier de JSON auquel on a ajouté des attributs pour gérer la géolocalisation et la forme des objets, comme les points, les lignes, les surfaces, etc. L'adresse de la spécification de GeoGISON, vous l'avez ici aussi, mais je ne pense pas que vous en ayez vraiment besoin. Alors, JSON, ça veut dire JavaScript Object Notation, et c'est un des formats les plus utilisés dans le monde. GeoGISON, c'est un des formats les plus utilisés. On va donc trouver sur Internet une pléthore d'outils pour éditer et vérifier ce type de données. Là, je vais utiliser geogison.io. Je vais zoomer sur Paris, en particulier sur le 15e arrondissement, et je vais créer un nouvel objet en cliquant sur le marqueur qui est à droite. Je crée un restaurant, et je vois la description de ce restaurant dans la colonne de droite au format GeoGISON. Je vois dans la description de cet objet, c'est qu'il a un type, Feature, des propriétés qui, pour l'instant, sont vides, et une géométrie qui est de type point avec une longitude et une latitude. Il est donc bien localisé. Je vais maintenant renseigner les propriétés dans la liste de celles qui sont lues par le composant loadFromURL et que je rappelle ici. Je vais d'abord créer la propriété title que je renseigne à Relais de la Place pour ce restaurant. Ensuite, je vais créer la propriété description. Pour ce restaurant, ce sera restaurant ou cuisine italienne. Et puis, je vais créer la propriété fil qui est la couleur du symbole que je vais mettre à un code hexadécimal. Ici, c'est du bleu, donc je vais mettre dièse, 0,0 pour le rouge, 0,0 pour le vert, et ff pour le bleu. Alors, vous avez une définition des codes à cette adresse. Je vais regarder ensuite ce que ça donne au niveau du fichier JSON en cliquant sur l'onglet JSON et je vois que mes trois propriétés title, description et fil sont bien renseignées. Je vais créer deux nouveaux restaurants. Je vais prendre des endroits que j'aime bien. Alors, d'abord, le Kenzem qui est rue de la procession. Le Kenzem, donc, c'est un restaurant oriental et là, je vais choisir la couleur verte, donc 0,0 pour le rouge, ff pour le vert et 0,0 pour le bleu. Je vais créer un troisième restaurant, un restaurant coréen et le Songsan de la cuisine coréenne et je vais choisir un peu de vert et bleu du cyan pour la couleur. Voilà. On peut maintenant enregistrer les données de GeoGISON pour les rendre disponibles sur Internet. On peut le faire en copiant les données dans la colonne de droite ou avec l'option Save GeoGISON à gauche. Je valide cet enregistrement et je vais maintenant passer à Dropbox qui va être l'outil utilisé pour partager les données. On va donc voir comment partager le catalogue des restaurants et la liste des plats proposés par chaque restaurateur. Pour ça, la solution la plus indépendante et la meilleure, à mon avis, c'est d'avoir son propre serveur. Et si vous avez une box, vous pouvez probablement le faire gratuitement. Il faut vous reporter à la doc de votre fournisseur d'accès SFR, Free et Orange ou un autre. J'ai vérifié pour Free, ça marche, mais j'utilise moins sur tout le serveur onvaessayer.org auquel je suis abonné. Alors, comme je ne peux pas vous montrer comment faire pour tous les fournisseurs d'accès, je vais plutôt utiliser ici une autre solution parmi une palette dont Dropbox, Google Drive et OneDrive. Alors, les versions gratuites proposées par ces fournisseurs ont des limites en volume et surtout en nombre d'accès. Ces limites sont atteintes très rapidement avec Google et pour l'instant, ça n'est pas le cas avec Dropbox. Donc, on va utiliser Dropbox mais évidemment, je vous recommande quand même un serveur si vous avez la possibilité. Revenons maintenant à Dropbox et à son utilisation. Elle est décrite dans la vidéo dont l'adresse est indiquée en bas. Dropbox peut être utilisé ou bien en ligne. Il suffit de s'inscrire et c'est gratuit jusqu'à 2 gigaoctets. L'inconvénient, c'est qu'il est difficile de mettre à jour les données directement sur le web et cet inconvénient devient rédhibitoire quand on veut gérer les liens entre le catalogue et les restaurants. Le deuxième mode, c'est d'installer un logiciel sur votre PC. Dans ce cas, les données qui sont stockées sur le répertoire Dropbox sont automatiquement synchronisées avec leur version sur le web et ça, ça correspond très bien à ce dont on a besoin. Donc, vous pouvez utiliser la solution 1 pour gérer les catalogues mais vous devrez passer à la solution 2 lorsque vous voudrez gérer la mise à jour des restaurants. Pour illustrer le fonctionnement dans les deux solutions, j'ai affiché à gauche une fenêtre d'accès à Dropbox sur Internet. Au centre, le répertoire Dropbox de mon PC qui est synchronisé avec Dropbox sur Internet et à droite, le répertoire de téléchargement dans lequel je viens d'enregistrer map.geo.json et j'ai fait une copie map2.geo.json Alors, je commence par me connecter à Dropbox pour illustrer la solution 1 puis je clique sur le bouton importer et je vais chercher le fichier map.geo.json dans le répertoire de téléchargement. Je l'importe et je constate que ce fichier est bien présent sur Internet. Deuxième essai que je peux faire pour illustrer la solution 2 c'est de prendre le fichier map2.geo.json dans le répertoire de téléchargement et le déposer au centre dans le répertoire Dropbox synchronisé et je constate alors que ce fichier geo.json apparaît également sur Internet dans le répertoire partagé. Vous voyez que cette solution 2 est très pratique parce qu'il suffit de modifier ou d'ajouter des fichiers dans le répertoire Dropbox synchronisé sur votre PC pour que les modifications correspondantes soient automatiquement transmises vers l'espace partagé sur Internet. On a donc résolu notre problème de synchronisation entre données locales et données sur Internet sans développer une seule ligne de code et ça on l'a fait en comparant le problème à des problèmes déjà traités sur Internet et on a repris les solutions correspondantes. Ça c'est la notion de pattern matching de comparaison des problèmes qu'on a à résoudre avec des problèmes déjà résolus. On va maintenant revenir au programme où on aura besoin du lien de l'URL ou de l'adresse permettant d'accéder au catalogue. Pour ça on a plusieurs méthodes ou bien on utilise Dropbox en ligne où quelqu'un se connecte à Dropbox on clique droit sur le fichier et puis on copie le lien c'est la première méthode ou bien sur notre PC si on a installé l'application de synchronisation on va pouvoir cliquer sur le nom du fichier dans le répertoire Dropbox cliquer droit et copier le lien vers Dropbox. Je vais faire ce deuxième exemple je me mets par exemple sur map.json je clique droit et je fais copier le lien en Dropbox. L'autre manière pour récupérer le lien c'est de se connecter à Dropbox d'aller dans le répertoire du fichier de le sélectionner et de cliquer sur le bouton copier le lien ce lien je vais le réutiliser dans un navigateur je vais le mettre dans la barre d'adresse et il va chercher à visualiser le contenu du fichier dans un navigateur dans le cas de json ça ne va pas marcher parce qu'il ne sait pas l'interpréter mais si vous utilisez un fichier texte ou un fichier image et bien vous verrez que le contenu est affiché le problème c'est que dans mon cas ça n'est pas une page web que je veux c'est le contenu du fichier lui-même et pour ça il va falloir que je modifie l'adresse du lien il va falloir dans le cas de Dropbox que je remplace dl égale 0 par dl égale 1 à la fin de l'adresse ce lien modifié me renvoie le fichier lui-même qu'il me propose d'enregistrer donc c'est ce lien modifié qu'il faudra que j'utilise dans mon application et on a le même genre de modification avec Google Drive on a donc terminé le partage de données avec Dropbox et on va revenir à notre application pour exploiter ces données partagées on va donc revenir à Pinventor et charger le projet réalisé tout à l'heure si vous ne l'avez pas c'est pas grave vous avez accès à une copie qui est disponible dans un repository ou dans un dépôt pour y accéder vous cliquez sur l'onglet projet puis sur l'option Load From Repository ou charger depuis un dépôt et vous allez ajouter un dépôt dont le nom est indiqué ici une fois que vous avez ouvert ce dépôt et bien vous voyez les différentes versions des logiciels que l'on a utilisé ou que l'on va utiliser dans cette vidéo de manière générale vous aurez une version à chacune des étapes de manière à ce que vous ne soyez jamais perdu donc ici vous chargez Test 1 et vous cliquez sur OK après quelques secondes je vois mon application Test 1 apparaître je passe au bloc où je retrouve ce que j'ai écrit tout à l'heure et je vais dupliquer le bloc Load From URL pour afficher le nouveau catalogue dont je dois donner l'adresse adresse que j'ai oubliée donc je vais retourner vers le répertoire Dropbox sélectionner le catalogue cliquez droit et copier l'adresse du lien Dropbox je reviens ensuite vers App Inventor je copie ce lien et je modifie à la fin le 0 en 1 je peux maintenant me connecter lancer l'AI Compagnon je scanne le QR code mon application démarre je clique sur le bouton et les deux catalogues sont affichés je zoome sur le nouveau catalogue et j'essaie de cliquer sur un des restaurants par contre il n'autorise pas l'affichage du titre et de la description la raison pour laquelle il l'empêche c'est que je n'ai pas défini la propriété qui l'autorise et si je regarde dans la documentation d'App Inventor et bien c'est la propriété Enable Infobox qui doit être à vrai ce que je vais faire pour corriger ce petit problème c'est modifier la propriété Enable Infobox du marqueur quand je clique dessus donc les marqueurs je vais les trouver dans la colonne de gauche dans la catégorie Any Component ou n'importe quel composant je sélectionne Any Marker et je prends l'événement qui correspond au clic dans ce clic je vais modifier la propriété Enable Infobox que je trouve toujours dans le marqueur et il y a deux données en entrée le composant ou le nom du marqueur que je récupère en paramètre de l'événement et la valeur qui doit être mise à vrai avec le bloc logique True maintenant je peux rafraîchir mon écran je vais cliquer à nouveau sur le bouton et mes deux catalogues sont affichés je zoome et cette fois-ci quand je clique sur un des restaurants il affiche son nom et sa description alors ça marche plutôt bien mais il y a quand même un truc qui m'embête c'est d'avoir à remplacer DL0 par DL1 à chaque fois que je rentre un nouveau catalogue ou un nouveau restaurant alors il faudrait essayer de le faire de façon automatique ou de façon algorithmique plutôt que à la main et bien je vous propose un petit exercice c'est d'aller chercher dans les catégories texte le composant qui va bien pour faire ce remplacement et vous pourrez faire ce remplacement juste avant de rentrer l'adresse dans le composant load from URL voilà donc essayez de trouver la solution et on se retrouve dans 5 minutes pause vidéo alors est-ce que vous avez trouvé dans les blocs de texte il fallait prendre le bloc replace texte qui comprend trois paramètres en entrée les encoches de droite et un paramètre en sortie qui correspond à l'encoche de gauche si vous glissez le curseur sur ce bloc vous verrez apparaître un résumé du manuel utilisateur qui indique que dans le premier paramètre il faut mettre la chaîne de caractère à traiter dans le second la chaîne de caractère recherchée et dans le troisième la chaîne de caractère qui va la remplacer je vais mettre point d'interrogation dl égale 0 dans le deuxième paramètre et point d'interrogation dl égale 1 dans le troisième puis je vais mettre l'url en premier et recoller le tout dans le bloc load from URL voilà maintenant vous pouvez tester et vérifier que ça marche sans modifier le lien Dropbox pour conclure ce chapitre j'aimerais qu'on aborde la question du style ou de la qualité du code en particulier sa lisibilité si vous partez en vacances un mois et que vous revenez pour modifier votre code est-ce que vous pensez que vous vous rappellerez ce que veut dire ce bloc et ce bloc de replace all texte à quoi il correspond il y a longtemps que vous aurez oublié les spécifications de Dropbox donc on va faire un effort encore une fois un effort d'abstraction pour rendre ce code plus lisible et plus facile à entretenir dans le temps pour commencer je vais remplacer ce bloc par une variable dont le nom me permettra de savoir de quoi il s'agit donc j'initialise une variable avec geogison catalog comme nom et j'initialise cette variable avec le bloc textuel de tout à l'heure puis je mets cette variable en entrée du bloc replace texte je vois maintenant clairement que replace porte sur le catalogue geogison mais je ne sais pas à quoi ça sert est-ce que c'est pour Dropbox Google Drive ou autre et bien pour que ça soit plus clair je vais le remplacer par une fonction dont le nom sera explicite par exemple goodurl qui va transformer une mauvaise URL en bonne URL donc je vais demander à l'URL de traiter en entrée un paramètre que je vais appeler URL et elle renverra en sortie ce qui correspond à la petite encoche à l'intérieur donc je vais prendre le bloc replace all texte et je vais le mettre à l'intérieur de la fonction par contre le paramètre qui est traité ce n'est pas le geogison catalogue mais l'URL donc je remplace ce bloc et il ne me reste plus qu'à appeler cette fonction avec en paramètre d'entrée le geogison catalogue et pour gagner un peu de place et que ça soit plus élégant je vais afficher le bloc en ligne plutôt que de les afficher en externe voilà alors en résumé qu'est-ce que l'on a fait on a remplacé ces blocs par ceci dans lequel on s'est limité au plus important dire qu'on prend le catalogue geogison on corrige l'URL et on charge la donnée le détail on l'a reporté dans la dégradation de la variable et dans la fonction et bien le premier ça ça s'appelle de l'abstraction de données et ça ça s'appelle de l'abstraction procédurale vous pouvez aussi améliorer la lisibilité de votre code en le documentant ça c'est très important et vous pouvez le faire avec un clic droit sur chacun des blocs on a maintenant terminé le chapitre sur les données géolocalisées avec l'affichage de la carte et de la liste des restaurants dans la décomposition fonctionnelle ça correspond à l'écran numéro 2 et on va maintenant s'intéresser à la récupération des données du restaurant sur lequel on a cliqué et à l'affichage de ces données pour pouvoir choisir les plats et passer comment on va récupérer les données du restaurant sélectionné pour afficher la liste des plats qu'il propose ça suppose un gros travail de préparation des données leur création le partage sur internet et la modification du catalogue pour faire le lien avec les restaurants et je vais donner priorité à la présentation des méthodes de lecture et d'affichage des données si je reprends les éléments décrits dans la décomposition fonctionnelle au début notre enjeu c'est de passer du catalogue aux données de chaque restaurant et si je regarde la description qu'on avait faite avec les données et les méthodes et bien on a traité déjà toute la partie en gris qui correspond au catalogue et l'affichage de la carte et on va traiter maintenant la partie qui concerne l'affichage de chaque restaurant en commençant par faire le lien entre le catalogue et le restaurant donc on voit qu'il faut d'abord récupérer le lien vers le restaurant sélectionné puis récupérer les données du fichier le décoder et ensuite afficher alors comment on va faire et bien on va d'abord créer les fichiers descriptifs de chacun des restaurants et à les partager sur internet en récupérant un lien dropbox ensuite il faut trouver un moyen pour pointer vers ces différents fichiers depuis le catalogue et pour ça on va utiliser la propriété description avant dans cette propriété on avait mis cuisine italienne cuisine coréenne ou cuisine orientale et bien là on va mettre le lien dropbox et ce lien on va le récupérer avec le bloc marqueur description quand on clique sur un marqueur et en récupérant ce lien on va alimenter un composant qui va nous permettre de lire sur internet c'est un composant web que vous allez trouver dans la catégorie connectivity et donc vous devrez dans le design rajouter un composant web ensuite et bien une fois qu'on a défini l'url on va faire un call web get qui va nous permettre de récupérer les données et on va aussi préciser que les données on les veut sous forme de texte plutôt que sous forme de fichier donc on va mettre save response égale false et ensuite et bien la réponse va revenir avec web got texte et on pourra afficher les données du restaurant sur lequel on a cliqué alors maintenant qu'on a vu comment faire et bien je vous propose tout simplement de le faire alors pour ça il vous faut quoi il vous faut des données le catalogue geogison et pour ça vous reprenez celui que vous avez réalisé et il vous faut trois fichiers un pour chacun des restaurants et pour ça vous créez n'importe quel fichier texte avec n'importe quoi à l'intérieur à ce stade ça n'a aucune importance vous pouvez aussi récupérer à l'offre ce qui est indiqué ici dans le répertoire restaurant Paris 15 une version du catalogue et trois fichiers texte ensuite il va nous falloir des outils et en particulier un outil de partage des données sur internet en l'occurrence Dropbox alors on a vu comment s'inscrire à la version en ligne de Dropbox et installer l'application qui permet la synchronisation automatique des données de votre pc avec l'espace partagé sur internet la vidéo explicative de l'inscription et de l'installation est indiquée ici et dans la présentation de l'exercice je vais utiliser la version avec synchronisation automatique alors vous pouvez je vous le recommande de réinstaller Dropbox si vous ne l'avez pas fait mais vous n'êtes pas complètement obligé vous pouvez continuer à regarder cette vidéo et revenir plus tard aux données de toute façon je vous fournirai à toutes les étapes un jeu de données qui vous permettra de tester le logiciel dans les autres outils que je vous recommande il y a Notepad++ que vous pouvez télécharger et installer depuis internet c'est un éditeur de texte libre qui a l'avantage de s'adapter aux différents langages en particulier JSON on va aussi utiliser mais cette fois-ci en ligne geogison.io pour éditer et vérifier des fichiers geogison et puis pour des fichiers plus génériques JSON et bien vous avez JSON Editor Online qui est très bien de manière générale tous ces trucs et bien ça fait partie de la caisse à outils du développeur j'ai essayé de vous proposer des versions libres de droit comme Notepad ou comme App Inventor ou des outils utilisables en ligne sans avoir à télécharger une application sur votre PC alors j'ai pas pu l'éviter pour Dropbox mais vous vous pouvez par exemple avec la mise en place de votre propre serveur avec les pages perso de Free d'Orange ou de SFR par exemple alors trêve de baratin on a les données et les outils on va pouvoir se mettre à programmer j'ouvre App Inventor et vous pouvez reprendre le logiciel que vous avez réalisé dans l'exercice précédent si vous l'avez pas c'est pas grave et bien vous ouvrez dans l'onglet projet Load From Repository et vous sélectionnez dans le dépôt qui est indiqué ici la version test 2 au niveau du design on a vu qu'on avait besoin d'un nouveau composant pour lire les données on va aller le chercher dans la catégorie Connectivity c'est un composant web que l'on dépose sur l'écran et on peut maintenant passer à la programmation avec les blocs dans les composants je vais commencer par faire un petit peu de ménage et je vais supprimer le bloc qui affiche le world et le bloc qui affiche le premier catalogue puis je vais ranger un petit peu mes autres blocs ce que je dois définir maintenant c'est premièrement l'URL qui doit être lue par le composant web donc je vais sélectionner le composant web puis la propriété URL que je vais fixer donc cette web1 URL et cette URL et bien je dois la définir comme la description du marqueur sélectionné donc je vais dans les marqueurs je choisis la propriété description et je dis que l'URL c'est la description du composant sur lequel on a cliqué alors là je viens d'oublier quelque chose est-ce que vous avez vu quoi est-ce que l'URL va marcher si ma description contient le lien copié depuis Dropbox à votre avis alors faites une pause et puis réfléchissez pendant deux minutes à ce que j'ai pu oublier et ensuite reprenez Dropbox nous fournit un lien qui permet d'afficher une page web alors que nous on veut un fichier et son contenu et pour obtenir le fichier plutôt que la page web il faut remplacer DL0 par DL1 à la fin du lien ça c'est la fonction good URL qui s'en occupe et bien je vais la réutiliser et appliquer cette correction à l'URL avant de la rentrer dans le composant web URL vous voyez qu'ici avec la fonction good URL on bénéficie de l'effort d'abstraction procédurale qu'on a fait plus tôt l'étape suivante et bien ça va être de lire le fichier et on va le faire avec le bloc web get mais comme on ne veut pas enregistrer le fichier mais récupérer le contenu sous forme de texte on va lui préciser que web save response doit être faux donc maintenant on a lancé la lecture et quand la réponse va revenir ça va déclencher l'événement web got text si on avait voulu enregistrer ça nous aurait donné web got file alors dans ce web got text qu'est-ce qu'on va faire et bien on va tout simplement afficher le résultat la renvoyer et pour ça on va aller dans le notifier et récupérer le bloc message dans ce bloc message on va demander d'afficher le contenu et dans le titre on va demander le code de la réponse alors dans un appel web le code normal de réponse c'est 200 et puis dans le bouton on va tout simplement mettre ok on a maintenant terminé la partie algorithmique dans laquelle on lit la propriété description de chaque marqueur pour savoir où trouver les données descriptives de chaque restaurant mais pour l'instant dans le catalogue GeoGISON dans la propriété description on a enregistré des informations comme cuisine italienne cuisine coréenne ou cuisine orientale donc il va falloir que l'on mette à jour ce catalogue j'ai représenté à droite le répertoire Dropbox qui est synchronisé avec internet donc je vais prendre le catalogue GeoGISON et le déposer dans une fenêtre GeoGISON.io ensuite sur chacun des restaurants de mon répertoire synchronisé en commençant par le relais de la place je vais faire clic droit copier le lien et je vais aller modifier la propriété description ici cuisine italienne pour la remplacer par ce lien voilà pour le relais de la place et je recommence pour le 15ème clic droit copier le lien et je remplace la propriété description du Kenzen et je fais la même chose pour le SongSan j'ai maintenant terminé la mise à jour de mon catalogue GeoGISON je vais sélectionner tout le texte avec CTRL A le copier avec CTRL C et puis je vais ouvrir mape GeoGISON dans le répertoire synchronisé je sélectionne le contenu je le supprime et je le remplace avec CTRL V la valeur mise à jour de mon catalogue GeoGISON je l'enregistre et comme je suis dans le répertoire synchronisé cette nouvelle version est automatiquement partagée enfin par sécurité je vais recopier le lien Dropbox de mon catalogue GeoGISON et je vais le remettre dans mon programme voilà et si vous voulez faire la même chose sans installer la version synchronisée de Dropbox vous pouvez faire la même chose avec la version en ligne en suivant les instructions qui sont données ici la différence c'est que le partage de données doit être fait manuellement j'ai terminé mon programme et j'ai mis à jour mes données je vais maintenant pouvoir tester en me connectant avec l'AI Compagnon du côté du PC et du téléphone je télécharge l'application et je la lance puis je zoome sur les restaurants quand je clique dessus et bien je vois qu'il va lire les données de chacun d'un restaurant et les affiche donc j'ai atteint mon objectif j'ai un catalogue de données avec des restaurants je clique sur un restaurant et j'affiche les données de ce restaurant donc on a pratiquement réalisé l'ensemble des flux qu'on s'était fixé au départ on a réalisé le noyau de l'application c'était la partie la plus difficile et pour ça il nous a fallu 27 blocs ou une douzaine de lignes de code on va pouvoir continuer avec les autres activités dont l'affichage des plats et ensuite l'identification de l'utilisateur mais pour faire ça on peut se demander s'il faut faire un gros programme ou trois petits programmes et bien c'est cette deuxième option que l'on va choisir parce qu'elle est plus modulaire et en termes de qualité logicielle c'est bien mieux on va repartir de la version précédente du programme ou si vous préférez d'une version que j'ai enregistrée dans le repository ou le dépôt qui est indiqué ici je vais prendre la version test 3 dans App Inventor la décomposition de l'application en programme séparé correspond à la notion d'écran ou de screen une application commence toujours par l'écran screen 1 mais on peut en créer d'autres ici je vais utiliser screen 1 pour l'identification et l'enregistrement de l'utilisateur je vais créer l'écran map screen pour afficher la carte et le catalogue des restaurants et je vais créer l'écran shop pour afficher la liste des plats et passer les commandes on a donc trois écrans screen 1 map et shop qui vont correspondre à trois programmes séparés je reviens à l'écran screen 1 qui contient le programme déjà écrit mais que je dois déplacer dans l'écran map pour ça je vais utiliser le sac à dos ou le backpack qui est en haut à droite je commence par le vider avec un clic droit puis vider le sac à dos puis je vais mettre tout le programme dans ce sac à dos je peux le faire en glissant les blocs un par un dans le sac à dos ou avec l'option clic droit copy all blocks de backpack qui va beaucoup plus vite ensuite je vais supprimer tous les blocs clic droit delete all blocks et il faudra que je remplace ces blocs par ceux qui permettent d'identifier l'utilisateur pour l'instant je vais seulement garder un bouton qui va lancer le deuxième écran map ou le deuxième programme et quand je clique droit sur bouton et bien je vais prendre dans la catégorie des blocs de contrôle le bloc open another screen with screen name ou ouvrir un autre écran et comme nom d'écran et bien je vais choisir map ensuite et bien je vais revenir à la partie design et retirer les composants inutiles dont le composant map et le composant web qui ne sont plus utilisés par contre je vais garder le composant notifier pour plus tard j'en aurai besoin je vais maintenant passer de l'écran screen 1 à l'écran map que je viens de créer et dans lequel je dois remettre le bloc que j'ai enregistré dans le sac à dos dans la partie bloc je clique droit et je récupère ces blocs avec l'option paste all blocks from backpack je dois aussi redéfinir les ressources utilisées dans la partie design avec un composant map affiché en plein écran donc avec fil parent en hauteur et fil parent en largeur je vais centrer la carte autour des coordonnées 48.84.2.3 et pour le facteur de zoom et bien je vais retenir un facteur égal à 16 et ces coordonnées vont me permettre d'avoir une carte qui est centrée sur le 15e arrondissement j'ajoute enfin un composant web que je prends dans la catégorie connectivity et dans la catégorie interface utilisateur je choisis aussi un notifier et je reviens au bloc je vois qu'il reste une erreur car je n'ai pas repris le composant pour le bouton donc à la place de l'événement quand le bouton clique je vais utiliser un autre événement qui correspond au démarrage de l'écran map que je vais trouver dans le composant map qui est le composant de l'écran à ne pas confondre avec le composant qui affiche la carte j'aurais dû prendre des noms différents pour éviter cette confusion une fois le remplacement de l'événement effectué je vais charger le programme sur le smartphone avec l'option connect qui suppose que le pc et le smartphone soient sur le même réseau wifi au niveau du smartphone je peux utiliser le scan mais je peux aussi taper le code puis cliquer sur le bouton connect with code l'application démarre directement au niveau de l'écran qui est affiché à l'écran sur le pc je vois les trois restaurants et quand je clique sur un d'entre eux et bien l'application lit sur internet les données de ce restaurant et les affiche dans un notifier je suis donc bien passé d'une configuration à un seul écran dans lequel j'ai l'écran qui affiche le catalogue et la carte à une configuration où l'écran screen 1 se limite pour l'instant à lancer l'écran map dans lequel je retrouve le programme que j'avais au début et ce qu'il me reste à faire c'est faire passer dans l'activité shop tout ce qui touche à l'affichage des données d'un restaurant et c'est ce que je vais faire maintenant donc je reviens au programme et à l'écran map je peux vider le sac à dos mais en fait je ne vais pas m'en servir et je vais supprimer le bloc de notification qui affichait les données du restaurant à la place je vais mettre un bloc de la catégorie contrôle qui va lancer l'écran shop mais cette fois-ci je vais passer les données du restaurant sélectionnées en paramètre de cet appel donc avec le bloc open another screen with a start value dans le paramètre start value je mets le contenu de la réponse c'est-à-dire les données du restaurant et dans le paramètre screen name à ouvrir je vais choisir shop l'affichage et bien on va le faire dans l'écran shop que je sélectionne et au démarrage de cet écran c'est-à-dire pour l'événement shop initialize on va afficher les données du paramètre en entrée start value pour ça on aura besoin dans le design d'ajouter un composant notifier et une fois ajouté on revient au bloc pour afficher un message avec en entrée les données du restaurant qui sont donc dans le paramètre d'appel start value dans le titre on va mettre shop et puis dans le bouton on va mettre ok je vais revenir à screen 1 comme je suis en mode connect il va rafraîchir automatiquement l'écran je clique sur le bouton de cet écran il affiche l'écran map et les trois restaurants et si je clique sur un des restaurants et bien il passe à l'écran shop et il va afficher les données du restaurant sélectionné alors cette version de l'application fait exactement la même chose que la version précédente mais elle le fait de façon très différente avec trois programmes ou trois activités indépendantes que vous pourrez confier à trois personnes différentes une pour l'identification de l'utilisateur une pour l'affichage de la carte et de la liste des restaurants et une pour l'affichage des plats proposés et le passage des commandes cette modularité c'est un élément essentiel pour la qualité du logiciel dès qu'un programme devient un tout petit peu compliqué nous allons voir maintenant la notion de données permanentes par opposition aux données éphémères qui sont perdues lorsque l'utilisateur ferme l'application les données permanentes sont enregistrées et conservées y compris quand on éteint le téléphone l'application peut donc les relire à chaque démarrage dans la version précédente de l'application la position ou le centre de la carte est une donnée éphémère donc si j'affiche la carte et que je zoome sur le 15e arrondissement qu'ensuite je ressors la fois suivante quand je relance l'affichage avec map screen il affiche tout Paris ça veut dire qu'on a oublié ou perdu les données sur la carte qui sont des données éphémères dans la version du logiciel que l'on va réaliser maintenant la position de la carte va devenir une donnée permanente enregistrée à chaque déplacement de la carte et relue au démarrage ça commence pareil je zoome je ressors mais quand je reviens à l'affichage cette fois-ci la carte revient au même endroit car j'ai enregistré et j'ai relu au démarrage la position de la carte on va réaliser cette modification en utilisant une petite base de données TinyDB elle nous permettra ici d'enregistrer la position de la carte et tout à l'heure d'enregistrer les propriétés de l'utilisateur vous pouvez repartir de la version du logiciel que vous avez réalisé ou utiliser la version enregistrée dans le répository indiqué ici la version test 4 je passe donc à l'écran map et au design et pour enregistrer je vais utiliser une base de données très simple TinyDB que je sélectionne dans la catégorie storage ou stockage et que j'ajoute à la liste des ressources de l'écran map le fonctionnement de TinyDB est très simple il est décrit dans la vidéo indiquée ici il consiste à enregistrer une donnée sous une étiquette avec le bloc TinyDB store value par exemple je vais stocker la latitude sous l'étiquette lat la longitude sous l'étiquette longue et le facteur de zoom sous l'étiquette zoom pour l'instant j'ai mis les trois étiquettes lat longue et zoom mais il faut que je mette les valeurs qui sont les propriétés de la carte donc les blocs en vert du composant carte latitude longitude et zoom et cet enregistrement on va le faire à chaque fois que l'on déplace la carte c'est à dire à chaque événement quand map 1 bounce changed ou limite changé ces données il ne suffit pas les enregistrer il faut aussi les relire à chaque utilisation de l'écran map alors on va le faire avec une procédure center map que l'on appelle à chaque démarrage de l'écran map c'est à dire dans l'événement map initialize dans cette procédure je vais utiliser le bloc map 1 pan 2 ou aléa et on va définir la latitude du centre de la carte en relisant la valeur correspondant à l'étiquette lat dans tinydb de la même manière on va définir la longitude en relisant l'étiquette longue dans tinydb et le zoom en relisant l'étiquette zoom dans tinydb la première fois que j'utilise l'application les valeurs lat, long et zoom ne sont pas encore enregistrées il faut donc indiquer une valeur par défaut si les étiquettes n'existent pas ici je vais mettre les coordonnées de Paris mais vous mettez les coordonnées que vous voulez en fonction de la ville que vous habitez j'ai maintenant terminé mon développement je vais pouvoir transférer l'application sur mon téléphone je le fais avec build puis je scanne le flash code je télécharge l'application puis je l'installe et je l'ouvre j'ai un peu raccourci la vidéo quand je lance l'application je vois qu'il affiche dans un premier temps la carte de l'ensemble de Paris avec les trois restaurants sur lesquels je vais zoomer avec deux doigts et je vais ensuite ressortir puis revenir à l'écran map et bien vous voyez que quand il revient à l'écran map il a gardé l'affichage du 15e arrondissement on est donc bien passé de données éphémères à des données permanentes en utilisant TinyDB je vais maintenant m'intéresser à la définition de l'utilisateur avec son nom son email et son adresse alors vous pouvez repartir de la version précédente ou vous pouvez également repartir d'une version enregistrée dans le même répository que tout à l'heure mais cette fois-ci vous allez prendre la version test 5 pour retrouver le nom l'email et l'adresse de l'utilisateur entre deux sessions je vais rendre les données permanentes en sélectionnant dans la catégorie storage le composant TinyDB comme je l'ai fait tout à l'heure pour la carte et je vais maintenant rajouter les autres composants visibles de l'interface en commençant par une image que je place en haut et qui me servira aussi comme flash code pour gérer l'espacement entre les composants je vais utiliser des labels dont la hauteur sera de 5% et dont le texte sera vide et pour le nom l'email et l'adresse de l'utilisateur je vais utiliser des zones horizontales ou des arrangements horizontaux le premier je vais l'appeler arrangement name pour le nom je vais ensuite appeler le deuxième arrangement email et le troisième je vais l'appeler et arrangements adresse les arrangements horizontaux que vous trouvez dans la catégorie layout ou dispositions en français permettent de répartir des composants horizontalement dans une même zone de la même manière vous avez des arrangements verticaux dans le premier arrangement je vais commencer par mettre un label dans lequel je vais afficher le titre nom name qui ne sera pas modifiable et dans les deux autres arrangements je vais mettre également un label de texte dans lequel je vais mettre email respectivement et adresse ensuite à droite de chacun de ces labels je vais ajouter des zones de texte dans lesquelles je pourrais saisir des informations donc des textbox que je place à droite du nom cette boîte à texte je vais l'appeler textbox name puis je vais rajouter de la même manière une zone de texte pour l'email que je vais appeler textbox email et pour le troisième je vais aussi rajouter une textbox pour saisir l'adresse et cette textbox je vais l'appeler textbox adresse voilà j'ai maintenant défini les composants qui vont me permettre de renseigner le nom l'email et l'adresse de l'utilisateur je vais rajouter en dessous un petit label pour faire de la place je vais mettre le bouton de démarrage en dessous le texte du label je vais dire qu'il est vide et que la hauteur du label c'est 5% et puis je vais modifier le texte du label précédent que je n'avais pas vidé voilà l'étape suivante et bien ça va être de centrer tout ça donc dans screen 1 je vais dire que l'alignement vertical est centré pour que tout ça apparaisse au centre de l'écran pour que le logiciel soit plus facile à lire et bien je vais changer le nom du bouton que je vais appeler bouton start et je vais aussi changer le texte affiché je vais mettre start enfin pour que ça soit plus joli et bien je vais ajouter une icône à l'image qui est en haut de l'écran je vais choisir mon icône préférée on va essayer vous pouvez mettre celle que vous voulez mais prenez un fichier qui fait 64 pixels à peu près parce que l'affichage ou la taille de l'affichage est automatique voilà c'est fini mais 4 minutes pour expliquer le design c'est assez pénible mais bon vous n'êtes pas obligé de le faire vous pouvez récupérer ce design dans la prochaine version du repository on va quand même tester donc pour ça je me connecte puis j'ouvre l'i2 du côté du téléphone qui est affiché à droite plutôt que de scanner je renseigne le code et je clique sur connect with code l'application démarre et je vois mon écran avec 3 zones qui permettent de renseigner le nom l'email et l'adresse et quand je clique sur start la carte est affichée avec la liste des restaurants donc tout va bien mais pour l'instant les données de l'utilisateur sont des données éphémères je vais donc définir une variable pour le profil utilisateur et l'enregistrer avec tinyDB l'utilisateur a plusieurs propriétés le nom l'email l'adresse et pour cacher ou abstraire le détail de ces propriétés dans une seule variable je vais utiliser la notion d'objet ou de dictionnaire on a déjà vu que les restaurants dans le catalogue GeoGISON avaient plusieurs propriétés title description et fil on voit donc que GeoGISON résout ce même problème avec des accolades et le format qui est rappelé ici dans App Inventor et dans d'autres langages l'équivalent des objets GeoGISON ce sont les dictionnaires avec une liste de clés et de valeurs un peu comme dans tinyDB où on a des étiquettes et des valeurs les mots changent mais l'idée reste vraiment la même on va donc définir la variable user comme un dictionnaire avec trois paires de clés valeurs la clé name la clé email et la clé adresse dont les valeurs seront issues des zones de texte affichées à l'écran on a aussi des blocs qui permettent de relire la valeur de chaque clé GetValueForKey que vous pouvez afficher dans ce mode là ou dans le mode en ligne qui permet de prendre beaucoup moins de place un truc dont j'aurais aimé vous parler et que l'on doit faire avant de coder c'est le pseudocode ça consiste à écrire sur un papier ce que l'on doit faire dans un langage qui vous rapproche du langage de programmation on peut aussi le faire sous forme de diagramme et vous pouvez jeter un coup d'œil à cette vidéo pour en savoir plus alors j'ai décrit ici le pseudocode de ce qu'on va faire quand je clique sur le bouton Start si le nom l'email et l'adresse sont tous renseignés et bien je vais enregistrer les données de l'utilisateur et je vais ensuite ouvrir l'écran Mapscreen dans la fonction qui enregistre les données de l'utilisateur je vais mettre dans la variable user un dictionnaire avec dans la clé name le contenu de la textbox name dans l'email le contenu de la textbox email etc et je vais ensuite enregistrer la variable user dans TinyDB au démarrage de l'écran c'est-à-dire qu'en screen initialize je vais lire les données de l'utilisateur et dans la procédure de lecture je vais lire la variable user sous l'étiquette user dans TinyDB et je vais ensuite récupérer la valeur de la clé name pour l'afficher dans textbox name la valeur de la clé email pour l'afficher dans textbox email et la valeur de l'adresse pour l'afficher dans textbox adresse alors si maintenant on affiche le code qu'on va réaliser vous voyez que c'est quand même très proche alors je vous propose une présentation rapide de la réalisation de ce code et ensuite vous pourrez le faire vous-même sous forme d'exercice alors pour chacun des blocs rappelez-vous que si un bloc commence par un nom de composant et bien le bloc est à aller chercher dans ce composant comme textbox name ou alors comme tinyDB qui est plus bas et puis vous avez dans la plupart des cas des composants qui viennent de la catégorie built-in ou incorporé vous avez les blocs qui sont beige qui sont des blocs de contrôle vous avez des blocs qui sont logiques par exemple les et ou les où vous avez des blocs violets qui sont des procédures que vous allez trouver ici et puis des blocs de type variable vous voyez qu'à chaque fois la couleur correspond et vous utiliserez aussi des blocs bleu foncé qui sont les dictionnaires je crois que j'ai à peu près tout dit alors on y va au départ on a deux blocs dans screen 1 pour rappeler l'écran map screen on va rajouter un test pour vérifier que ni le nom ni l'email ni l'adresse ne sont vides et on va créer la variable user comme un dictionnaire vide on va ensuite créer la procédure qui permet d'enregistrer les données de l'utilisateur et on va appeler cette procédure avant d'ouvrir l'écran map screen dans cette procédure on va dire que la variable user est un dictionnaire avec trois clés name, email et adresse dont les valeurs sont issues des zones de saisie et on va pouvoir ensuite enregistrer la variable user dans TinyDB avec l'étiquette user on va ensuite créer une procédure pour relire les données dans TinyDB et on va appeler cette procédure de relecture au démarrage quand screen initialize dans cette procédure et bien on va lire le contenu de la variable user dans TinyDB sous l'étiquette user et si jamais cette donnée n'est pas trouvée et bien on va créer un dictionnaire vite ensuite et bien on va mettre à jour la textbox name avec le contenu de la clé name donc get value for key name dans le dictionnaire user et si jamais cette étiquette n'est pas trouvée et bien on va mettre une donnée vide on va mettre à jour la boîte email avec le contenu de la clé email dans le dictionnaire user et si on ne trouve rien on met une chaîne vide et de la même manière on va afficher dans l'adresse la valeur récupérée dans la clé adresse du dictionnaire user avec une chaîne vide si on ne l'a pas trouvée voilà maintenant c'est à vous de jouer et vous trouverez la correction de cet exercice au début de la séquence suivante le dernier petit point que je voudrais mentionner c'est les réglages de screen 1 vous pouvez par exemple donner un nom à l'application par exemple je vais lui donner le nom portrait voilà on va quand même vérifier cette application on la lance avec le nouvel icône et le nouveau nom on renseigne ensuite le nom l'email et l'adresse et on clique sur start pour afficher la carte et le catalogue on peut ensuite zoomer sur les restaurants sélectionner un restaurant pour afficher ces données et on revient en arrière vers map screen puis vers screen 1 et on sort on va maintenant relancer l'application pour vérifier que le profil utilisateur a été enregistré c'est le cas et on clique sur start pour vérifier que le centrage de la carte a bien été conservé et c'est aussi le cas donc tout va bien on aborde maintenant la dernière ligne droite avec la lecture et l'affichage des plats d'un restaurant puis la sélection et l'envoi de la commande par sms on va d'abord voir la question du modèle de données ou la liste des propriétés et du côté des fonctions le décodage et l'exploitation d'un fichier au format json alors qu'est-ce que l'on a fait jusqu'à maintenant on a d'abord abordé la question du catalogue de données avec la fonction load from url qui lit un fichier au format geogson dont le modèle ou la liste des propriétés est défini dans le manuel utilisateur de cette fonction load from url crée des marqueurs et les affiche sur une carte elle permet ensuite de récupérer leurs propriétés dont la description qui contient l'adresse du restaurant sélectionné ce qui nous a permis ensuite de le lire avec un webget la fonction load from url permet donc de convertir un fichier texte en données exploitables par un algorithme dans le langage d'appinventor par ailleurs avec la définition de l'utilisateur on a vu la notion de dictionnaire qui permet de manipuler des objets définis par leur propriété comme le nom l'email ou l'adresse on peut créer ces structures avec le bloc make dictionary et lire la valeur de chaque propriété avec le bloc get key from dictionary on a donc vu les principes qui vont nous permettre de décrire des restaurants au format json et de les exploiter dans un algorithme sous forme de dictionnaire mais maintenant c'est vous qui allez définir la solution en répondant à deux questions la première question c'est dans appinventor quelle fonction ou bloc permet de lire un fichier json pour le traduire en dictionnaire qui sera ensuite exploitable par l'algorithme donc ça ça correspond à la question qui est ici deuxième question quel modèle de données ou quelle propriété faut-il mettre au format json pour décrire un restaurant et vous allez répondre à cette question en vous appuyant sur le modèle qui est ici que vous allez modifier alors ça y est maintenant vous pouvez essayer de répondre à ces deux questions n'hésitez pas à travailler à deux et on se retrouve dans quelques minutes merci on va faire le corriger en partant de la dernière version du logiciel ou si vous préférez en allant dans le répository et en chargeant la version test 6 que j'ai enregistrée dans cette version on va passer à l'écran map screen et au bloc et on va réarranger un petit peu ces blocs pour faire de la place en dessous de web gottext avec l'événement web gottext ou texte reçu on a récupéré dans le contenu de la réponse response content le texte du fichier json et ce que l'on veut c'est convertir ce texte json en dictionnaire comme illustré à gauche ou bien en mode externe ou bien en mode en ligne et bien pour ça on va chercher un composant de décodage ou de conversion que l'on va ensuite insérer à cet endroit ce composant ou cette fonction de conversion je vais la trouver dans le composant web c'est la fonction json web decode with dictionaries je peux vérifier dans la documentation de cette fonction qu'elle permet de décoder un texte au format json pour obtenir des listes et dictionnaire app inventor je prends donc ce bloc et je l'insère pour qu'il convertisse le texte reçu response content avant d'ouvrir l'écran shop le paramètre start value envoyé à l'écran shop est donc maintenant un dictionnaire que l'on pourra mettre dans une variable et traiter dans un algorithme là j'ai répondu à la première question et avant de passer à la seconde et bien je vais faire une parenthèse pour ajouter des contrôles au script de l'événement gottext pour vérifier que les données reçues sont de bonne qualité avec un bloc conditionnel un bloc si je vais en particulier vérifier que le code de la réponse à la requête web est bien égal à 200 ce qui correspond à la valeur nominale et si ça n'est pas le cas je vais afficher un message avec le notifier je vais mettre le code de la réponse dans le titre le contenu de la réponse dans le message pour m'indiquer le type d'erreur je vais aussi rajouter l'url en entête de message donc je prends un bloc join je rajoute l'url avec un saut de ligne au format html br et si jamais par exemple le fichier est manquant il me donnera un message de ce type avec l'url en entête il me donne un message de l'url en entête